Je ne dirai pas de nom, mais ils se reconnaîtront. Tu as la spéciale qui arrive pile poil, qui font pile ce qu'il faut faire, le plus vite possible et après ils rentrent. Ils ont leur devoir. Voilà, exactement. Ça va très bien, mis à part le match contre Strasbourg, la mardi soir où on a vraiment été mauvais. Un peu mal à la tête parce que vraiment, je crois depuis le match de bière à l'allée où on avait vraiment été nul comme ça, je crois que c'est le deuxième match. Après, si on n'en fait que deux sur une saison, ça va, mais il ne faudra pas que ça se reproduise encore. La première mi-temps, on était absents. On a essayé parce que je reconnais que tout le monde s'est donné à fond pour essayer de faire quelque chose, mais il y a des moments où tu fais à l'envers, pas ensemble, il n'y a rien qui allait. C'est très compliqué d'essayer de repartir sur un truc comme ça. Deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais ce n'était pas encore ça. On avait pris trop de retard déjà en première mi-temps pour espérer quelque chose. Puis Strasbourg a fait son match. Nous, on était vraiment en dessous, donc le résultat est là. On n'a pas trop préparé parce que ça enchaîne vite, mais je pense que c'est la meilleure équipe, en tout cas l'équipe la plus solide sur le papier. On s'attend à un gros match et à un match physique parce que souvent contre Ponton, c'est comme ça que ça se passe. Donc il va falloir qu'on, avant tout de chercher victoire ou défaite, c'est surtout de se retrouver en fait notre jeu, notre identité. À Strasbourg, on n'a rien fait du tout. Donc ça va être ça l'objectif, c'est de faire un match plein, que ce soit en attaque, en défense, dans l'intensité, dans l'entraide, enfin de retrouver Massy. Non, je trouve que plus maintenant, il y a quelques années, c'est vrai qu'on en jouait un peu et c'était des super matchs à jouer parce qu'il y avait un peu de défis, un peu de challenges avec les mecs d'en face parce que ça se chauffait un peu et tout. Je trouve que dans ces dernières années, c'est beaucoup moins cette mentalité, je trouve. Donc non, c'est un match qu'il faudra essayer de gagner, moins cette rivalité, je trouve. Là, avant tout, c'est d'arriver à répéter les efforts plus intensément. Donc là, forcément, il y aura moins de préparation, moins de séances de handball pure où on va vraiment bosser, mais ça va être plus axé sur de la répétition, sur ce qu'on doit faire et surtout de la récupération pour pouvoir enchaîner les matchs parce qu'on n'a pas non plus un effectif énorme. Donc ça va être surtout ça, et d'arriver toujours le plus frais possible au match et d'enchaîner les efforts. On fera les comptes à la fin en prenant les matchs par match comme on fait depuis le début de l'année. Il ne faut pas changer. C'est juste le rythme qui accélère, mais c'est le cas pour tout le monde. Donc on sera tous sur un pied d'égalité. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, non, franchement, tous, ils font au moins le minimum qu'Antoine donne au niveau des exercices. Après, il y en a qui font un peu plus. Je dirais pas de nom, mais ils se reconnaîtront. T'as la spéciale qui arrive pile poil, enfin, qui font pile ce qu'il faut faire et le plus vite possible. Et après, ils rentrent. C'est leur devoir. Ouais, exactement. Ouais, c'est dur ça. C'est dur. Pas de catégorie. C'est dur, mais je crois qu'une des meilleures The Wire. Celle-ci, elle est vraiment top. Ouais, il y a Pick'emliners, vraiment, où j'avais bien beaucoup accroché. Ouais, il y a plein de... Après, ça dépend du mood, ça dépend de plein de choses.